Bonjour Cécile Coulon. Bonjour. On est ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouveau roman paru aux éditions de l'Iconoclast, Seule en sa demeure. Un roman absolument captivant, captivant parce que énigmatique et rempli de mystères. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous raconter l'histoire de Seule en sa demeure ? Oui absolument. En fait Seule en sa demeure c'est l'histoire à la fin du 19e siècle entre 1870 et 1900 de Aimée, Aimée de Ville, qui est mariée, pas de force mais presque, par ses parents au plus riche propriétaire forestier de la région qui s'appelle Candre Marchère. Et en fait quand elle va arriver le jour de son mariage, elle va arriver dans ce palais, ce domaine de son mari et elle va très vite comprendre que des choses se sont passées là avant sa venue, qu'on ne lui dit pas tout, qu'il y a des secrets à révéler, qu'il y a des mystères à découvrir et elle va aussi découvrir ce que c'est que l'amour, le plaisir, le désir mais de manière assez sinueuse. Et donc en fait Seule en sa demeure c'est l'enquête qu'on va mener aux côtés d'Aimée à la fois sur son propre corps et sur son domaine. Est-ce que la première chose qui me semble remarquable c'est l'importance que vous donnez au lieu du domaine de Marchère, qui est un lieu clos assez figé, comment vous avez, est-ce que comme par exemple dans Une bête au paradis vous étiez inspiré d'un lieu réel, est-ce que là de la même façon vous avez construit ce lieu-là sur un lieu existant ? En fait après l'écriture d'Une bête au paradis et après la promotion de ce livre qui a été très intense et aussi très intime parce que ça se passait dans la ferme familiale de mes grands parents, il a fallu que je me délocalise un peu, il a fallu que je prenne l'air et je me suis souvenu qu'il y a quelques années, sept ans exactement, j'étais allée à Besançon pour un festival qui s'appelle Les Petites Fugues et pendant ce festival on était en itinérance et donc on traverse de nuit en voiture un soir, les forêts du Jura et on passe vraiment, la nuit tombée, on passe aux mines royales salines d'Arc et Sedan qui sont donc les anciennes mines de sel du roi de France et cet endroit était absolument magique, c'est-à-dire que c'était à la fois terrifiant, rassurant et très beau et je m'étais dit à cette époque-là, ça ferait vraiment un décor de livres fou et j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête et quand il a fallu que je réfléchisse à ma nouvelle histoire et qu'il a fallu que je change de terre de fiction, je me suis dit mais oui il y avait ça, il y avait les forêts du Jura, il y avait cette, comment dire, c'est plus qu'un mystère, cette prégnance de la terre, cet endroit où aujourd'hui quand vous y passez, que vous y habitiez ou pas, vous êtes complètement à la fois enfermé et consolé par la forêt et moi je crois que ça me passionne, ça me passionnait déjà dans les bouquins précédents d'utiliser le lieu comme personnage principal et de dire en fait pour une fois c'est pas les hommes et les femmes qui vont avoir une influence sur le lieu qui les entoure, ça va être l'inverse, en fait Aimé, Candre et les autres personnages, ils vivent en fonction de cette forêt, ils vivent en fonction de ce qu'elle amène, de ce qu'elle donne et ils doivent faire avec elle, ils doivent composer avec elle. Autant la forêt d'or que la demeure en elle-même, quand Aimé arrive sur ce lieu-là, on a l'impression que c'est une immense zone d'ombre qui grouille de fantômes, des événements passés aussi, est-ce qu'on pourrait avoir une lecture un peu psychanalytique de ce lieu-là ? Je pense que cet endroit est un corps, et un corps avec tout ce que ça implique de mémoire corporelle, de mémoire avec un S, et tout ce que ça implique de drames qui ont eu lieu et qui se transmettent sans qu'on en parle. Et aussi, alors là je pousse un petit peu la lecture un peu plus loin, cette forêt qui est ronde, qui est grouillante, qui est très humide, où lorsque les personnages y sont, ne peuvent plus en sortir, mais quand ils en sortent, ils n'y reviennent plus jamais. Mais c'est aussi une forme de ventre, de ventre végétal, c'est quelque chose à la fois de nourricier, de protecteur, mais qui va donner à ces âmes qu'Aimé, elle a 18 ans, Henriia en a 45, cet endroit va à la fois leur donner des armes pour se protéger eux, mais aussi pour faire mal aux autres. Et moi, c'est ce qui m'intéressait dans le texte, c'était de dire, en fait, le domaine marchaire, la forêt d'or et la maison qui est en plein milieu, ont une âme bien plus vivace et vivante que les gens qui sont à l'intérieur. Et justement, à ce propos, quand Aimé arrive sur le domaine, elle est assez innocente, assez pure, et c'est au contact des gens qui vivent sur le domaine et de celui-là qu'elle va quelque part s'éprouver elle-même et se révéler. Comment vous avez pensé justement l'articulation entre ce personnage-là, comment vous l'avez construit, et son arrivée sur le lieu ? Pour construire ce personnage, déjà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée pendant l'écriture, c'est que je me suis rendue compte que même si ça se passait à la fin du 19e siècle, que cette jeune femme à 18 ans, les questions qu'elle se pose sur son corps, sur son plaisir, sur son désir, sur comment ça se passe avec un homme et avec un mari. En fait, c'est des questions qu'on retrouve aujourd'hui en 2021. Et ça m'a vraiment frappée, mais en écrivant. Je me suis dit, en fait, moi, quand je parle avec des jeunes femmes ou avec mes amis, c'est vraiment les mêmes grands points d'interrogation. Et j'ai trouvé ça terrible. Donc, j'ai commencé à construire ce personnage en me disant, la seule chose qu'elle a connue dans la vie, c'est son père, sa mère, son cousin, qui ont élevé cette jeune fille, cette enfant, et dans un milieu assez, comment dire, doux, rassurant, très calme, en lui disant, voilà, de toute façon, tu es notre fille unique, donc on va prendre soin de toi. Et quand elle a 18 ans, on lui dit, en fait, on a pris soin de toi et maintenant, il faut que tu ailles prendre soin de quelqu'un d'autre parce que nous, on vieillit, qu'on a moins d'argent et qu'il y a derrière, évidemment, des arrangements qui la dépassent. Et quand elle arrive dans ce domaine, pour moi, ce qui la révèle à elle-même, ce qui à la fois va ouvrir son corps, son âme et aussi son intelligence, parce que plus elle va être là et plus elle va être curieuse, plus elle va être capable d'aller débusquer tous ses secrets, c'est l'idée que cette forêt lui apporte beaucoup d'indices, beaucoup de traces. Et ce n'est pas les autres personnages qui viennent au compte-gouttes lui dire les choses. Elle doit trouver ça au contact des éléments. Et j'ai trouvé ça intéressant de montrer qu'Aimé, en fait, elle est plutôt une alliée, enfin, la forêt est plutôt une alliée avec elle. C'est pas un lieu qui lui fait du mal, c'est pas un lieu qui la torture, c'est pas un endroit, même si au départ, on se dit qu'en fait, elle est complètement prisonnière. Mais elle n'est pas prisonnière du lieu, elle est prisonnière de sa place, de sa place hiérarchique dans cette famille qu'elle est censée continuer et prolonger. Et je pense que là où j'ai essayé de retourner un peu l'idée qu'on se fait de cet endroit, même en regardant la couverture, c'était de dire, attention, en fait, heureusement, que la forêt est là pour aimer Marchère. Et justement, la question du désir que vous apportez tout à l'heure, c'est assez troublant parce que quand elle arrive, elle a une idée de la vie et du désir qu'on lui a dit qu'elle serait, enfin, c'est vraiment, tu vas te marier et tu vas aimer ton mari. Et en fait, la première fois que son corps se réveille, c'est au contact d'Emeline. Et cette histoire ou, comment dire, ce premier réveil du corps, finalement, il est juste effleuré. Il est effleuré parce que quand Emeline arrive, donc Emeline, c'est la professeure de flûte baroque qui vient lui donner des cours deux heures par semaine et elle vient de loin, enfin, elle vient d'un autre pays, elle vient de la Suisse. Et Emeline, elle a des manières d'enseigner la musique qui passent d'abord par ouvrir son cœur, ouvrir sa poitrine, respirer, se tenir droit, se muscler, ressentir tous les éléments de son corps avant de le mettre en contact avec un instrument. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, il y a évidemment le fait que ces deux femmes vont se trouver, se reconnaître et s'apprendre, mais aussi que par l'apprentissage de la musique, il y a l'apprentissage du corps. Et en fait, Emeline, la première fois qu'on lui dit, tenez-vous droite et qu'on appuie la main sur son dos et une autre main sur son ventre et qu'on dit, respirez profondément et sentez ce qui est en train de se passer en vous, ce qui s'ouvre en elle, c'est évidemment un début de sentiment amoureux, mais c'est aussi le sentiment de son propre corps. C'est-à-dire, elle devient consciente qu'elle n'est pas juste la femme de son mari, qu'elle n'est pas juste quelqu'un qui va faire des enfants, mais quelqu'un qui va aimer faire des enfants parce que le plaisir est possible, sachant qu'avant d'arriver, la seule chose qu'elle connaissait de relations sexuelles, c'était qu'elle avait vu un cheval prendre une jument et son cousin se moquait d'elle en disant « en fait, c'est ça ». Et donc elle a vécu dans la terreur que ça se passe comme ça entre un homme et une femme. Et vraiment, moi j'avais envie de montrer que oui, il y a Emeline et il y a ce qu'elle apporte, il y a cette grande force, cette grande liberté, cette très grande rigueur aussi de l'enseignement. Mais avec cet enseignement, il y a surtout la découverte de l'ouverture intérieure. Alors là, je parle vraiment comme quelqu'un qui fait du développement personnel et j'en suis vraiment désolée. Mais de sentir qu'en soi, des mouvements, des tremblements apparaissent au moment où on s'y attend le moins, en fait. Justement, vous avez insisté sur le prénom d'Aimé. C'est quelque chose que j'ai trouvé très marquant, en fait, à la lecture. On a l'impression au fur et à mesure d'une réelle cohésion entre le prénom et le personnage que vous construisez. On a aimé Emeline, des présents très doux, très suaves. Candre, qui est aussi singulier que son prénom et en plus dans sa place d'homme dans l'époque dans laquelle il évolue. Comment, justement, au moment de l'écriture, vous choisissez ces singularités-là ? Alors, quand j'écris, je trouve d'abord mon lieu et ensuite, je me fais une liste de prénoms. Parce que je ne peux pas commencer à écrire une histoire si je n'ai pas des prénoms qui sont forts et des prénoms qui disent beaucoup des personnages avant même qu'on apprenne sur eux. J'ai besoin qu'on puisse visualiser, qu'on puisse imaginer et qu'on puisse respirer avec eux uniquement avec un prénom. Et Candre, moi, j'adore ce prénom. Je trouvais qu'il y avait l'idée de cette candeur qui dérape, qu'il y a eu un accro dans la douceur. Ça me plaisait beaucoup et je trouve que c'est ce qu'il est, un accro dans la douceur. C'est ce qu'il représente. C'est son caractère, en fait. Et aimer, ou Emeline, mais surtout aimer, ça m'intéressait aussi de se dire que aimer et eux, c'est une jeune fille qui est aimée, mais qui ne sait pas ce que ça veut dire encore. Et qui n'est pas en train d'aimer, mais qui est en train d'apprendre à aimer. Et elle est aimée par son mari pour des questions familiales, par son cousin pour des questions intimes, par ses parents, parce que ce sont ses parents et que ce sont des gens adorables. Son père s'appelle Amant. Et je pense que pour moi, ses prénoms, c'est vraiment une très longue recherche. Ça prend du temps, mais ils doivent venir densifier le récit et densifier la narration, pardon, mais aussi qu'ils viennent donner du sens à des personnages que les lecteurs et les lectrices ne connaissent absolument pas au départ. Donc, dès la première page, il faut qu'il y ait un sens qui s'installe à travers ses prénoms. La question de l'amour que vous soulevez, justement, je trouve ça très intéressant parce que finalement, par exemple, au moment où Candre lui laisse ce petit message « je vous aime » et où je vous comprends et qu'en fait elle s'insurge sur le fait qu'il lui dit ça. Finalement, le rapport à l'amour est assez enfermant aussi d'une certaine manière. C'est quelque chose qui était assez inattendu aussi. Oui, je pense qu'enfermant, il est très ambivalent dans ce texte parce qu'aimer, quand son mari, pour la première fois, lui dit « je vous aime et je vous comprends », elle se dit peut-être qu'il m'aime, mais il ne me comprend absolument pas. Et elle s'insurge contre ça, sur l'idée qu'on puisse aimer sans comprendre. Et je pense que pour moi, ça posait une très grande question au-delà de cette histoire, au-delà de ce texte-là, de dire « est-ce que c'est possible de tomber en amour ? » Je crois que je préfère cette expression plus qu'être amoureux, de tomber en amour et pourtant de ne rien comprendre à ce qu'on traverse et à ce que traverse la personne en face de soi. Et je pense qu'aimer, elle, elle passe des nuits entières à se poser des questions sur ce que cela signifie d'être là. Et elle se pose beaucoup de questions sur la différence entre être heureuse, être amoureuse et être à la bonne place. Et peut-être que l'innocence de ce personnage, au départ, quand elle arrive, sa pureté, comme vous l'avez dit, c'est ce qui lui permet de passer un temps fou à essayer de comprendre où elle doit être et comment elle doit être. Et où est l'amour là-dedans ? L'histoire que vous décrivez avec l'ambiance qui est mise en place, on a vraiment aussi le sentiment d'un héritage littéraire par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des influences que vous avez eues au moment de l'écriture et celles que vous n'avez peut-être pas eues aussi ? Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je voulais absolument que ça se passe à la fin du XIXe siècle. Ce texte, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Évidemment, j'avais aussi besoin de voyager, pas uniquement en lisant, mais aussi en écrivant. Et je pense que comme j'avais du temps devant moi, que même après le confinement, tout a été annulé, toutes les rencontres, tout le travail, je me suis dit j'ai le temps. J'ai du temps devant moi, il faut profiter de ce temps pour faire quelque chose que je n'ai pas fait, que je me suis toujours interdit d'une certaine façon de faire, par peur de me louper. Et j'ai reconvoqué évidemment des grandes lectures d'adolescence et des grandes lectures fondatrices pour moi, qui ont été une vie de Maupassant. Moi, j'ai adoré Maupassant. Enfin, j'aime toujours. Mais la découverte des nouvelles et des romans de Maupassant, ça a été un moment dans l'adolescence où je me suis dit, donc, il y a un vieux monsieur qui visiblement, en plus, avait beaucoup de mal avec les femmes, qui au XIXe a écrit des histoires, qui aujourd'hui ont une répercussion culturelle et psychanalytique folle, et évidemment stylistique aussi. Donc, il y a eu une vie de Maupassant, il y a eu Barbe Bleue, mais après, je pense que moi, dans tous mes romans, j'essaie de faire en sorte que ces romans soient des contes. Et malgré les dates ou le peu de dates qui apparaissent, on se dise, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. C'est très important. L'aspect intemporel et le dénuement géographique sont des bases de mon écriture. Et il y avait aussi, évidemment, des histoires très romanesques. Léo de Hurlevent, Jane Eyre, qui est terrible comme histoire. Il y a des scènes absolument atroces. Et c'est étonnant comment maintenant, quand on pense à ce genre-là, on se dit, ah, c'est vraiment un truc de filles avec des jeunes femmes en robe qui se posent des questions sur leur mari. Alors qu'en fait, quand on les relit, ces textes, c'est d'une violence, c'est d'une cruauté. C'est terrible. C'est comme quand on relit la comtesse de Ségur aujourd'hui. Quand on est adulte et qu'on y a comtesse de Ségur, on se dit, non, mais en fait, cette femme, à part torturer des enfants, il n'y a rien qui l'intéresse. Et en même temps, c'est ce qui fait que c'est génial et qu'on continue à lire. Donc, il y avait ça qui était vraiment des influences conscientes. Et après, évidemment, inconscientes, mais présentes, Rebecca de Daphné Dumaurier, qui a été une lecture de lycée pour moi et surtout un grand choc esthétique quand j'ai vu le film d'Hitchcock. Après, très franchement, pendant l'écriture, ce n'était pas présent. Quand le bouquin était fini et qu'il est parti en édition, on m'a dit, ah oui, quand même, le début, c'est Rebecca, Rebecca, Rebecca. Je me suis dit, mince, c'est quand même fou comment des références peuvent être extrêmement présentes en écrivant. Et on se dit, il faut absolument que je les évite. Il ne faut pas, évidemment, pas de plagiat. Il ne faut pas que je fasse des ressuscits, comme on dit. Et à la fin, vous avez évité tous les bouquins conscients. Et il y en a un qui arrive et qui dit, ça ressemble vachement quand même. Mais je trouve que c'est une très belle filiation et qu'on peut dire que selon sa demeure, c'est la cousine par alliance de Rebecca. Ce côté, justement, héritage littéraire et avec les codes que vous assumez ou que vous détournez, il y a quelque chose que j'ai trouvé extrêmement contemporain dans la manière d'aborder cette histoire-là. C'est le rapport au corps. Et justement, vous découpez ce livre en trois grands chapitres qui sont le cœur, la langue et le ventre. Pourquoi cette architecture-là, en fait ? Parce que j'avais besoin, peut-être que c'est une façon aussi de, comment dire, de poser le saut du corps sur tout le roman, de dire que tous ces personnages, ce qui réfléchit avant toute chose en eux, c'est leur corps. C'est-à-dire que toutes les sensations, tous les indices, toutes les traces, toutes les prémices ne se passent pas en pensée, mais se passent physiquement. Et ils ne sont quasiment rien d'autre que des corps avant des pensées et avant des intelligences et avant des stratégies. Mais aussi parce qu'ils sont dans un lieu qui invite à ça et qui vient les ouvrir, ces corps. Il y a des odeurs, il y a des touchers, des matières, des couleurs qui sont très, très vives et qui viennent à la fois les blesser au départ, les heurter au début du livre. Mais quand elle arrive, elle se dit mais je ne vais pas y arriver. Cette odeur est trop forte quand la fenêtre rouverte dans ma chambre, elle est à deux doigts de tourner de l'œil. Et en même temps, au fil du temps, je me suis rendu compte que ça aiguise en elle des sens qui jusque-là étaient complètement restés placides. Et je trouve que c'est passionnant d'écrire et de décrire des corps qui n'ont pas encore envie d'être dans la mélasse de la pensée et donc de l'angoisse, mais qui d'abord ressentent les événements avant de pouvoir mettre des mots dessus. Pour finir, est-ce que quand vous avez commencé l'écriture, vous êtes partie directement en étant consciente de cet héritage littéraire-là ou pas du tout ? J'étais consciente qu'on allait beaucoup me parler de cet héritage littéraire pour une raison très simple dans l'histoire de la littérature, c'est que les livres qui ont été écrits au 19ème, 85% de la production, c'est une jeune fille mariée qui va découvrir la vie à travers son mariage arrangé. Jeune fille, mariage, nouveau domaine, nouvelle vie. Sinon, c'est jeune homme de province qui monte à Paris pour faire sa vie. En gros, évidemment, il y a plein d'autres choses et j'adore cette littérature-là. Donc, forcément, le canevas, il est là. Il y a la fondation, les fondations assez solides du livre sont présentes à l'esprit du public, des journalistes et de toute personne qui est au collège a dû faire des commentaires de textes. Même sans avoir lu les livres, on les connaît, ces livres, ces textes-là. Après, je pense qu'aujourd'hui, toutes les histoires ont déjà été écrites. Toutes. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on donne de nous-mêmes, de ce qu'il y a de fondamental pour que la façon dont on raconte l'histoire, qui a déjà été mille fois racontée, prenne une dimension nouvelle. Comment on déplace un point de vue et qu'est-ce qui fait que ce qui s'incarnait au XIXe siècle en littérature et en fiction vient se, comment dire, se muscler encore plus et se densifier, comme je disais tout à l'heure, au XXIe. Peut-être que ce qui est en fait très intéressant, c'est le fil rouge sur 200 ans de littérature et de fiction dans un livre de 300 pages. Donc, j'étais consciente qu'on allait beaucoup m'en parler, mais je crois avoir essayé, en tout cas, je ne sais pas si j'ai réussi, de proposer un point de vue un peu différent sur ce Canva-là. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada